Je vous présente l'émission culinaire Cordon Bleu TV Parfois lorsqu'on reçoit des invités ou qu'on fait une petite fête en famille On ne sait pas ce qu'il faut cuisiner Et bien aujourd'hui je vous propose une recette qui va résoudre votre problème De l'agneau tendrement épicé accompagné de riz Allez venez c'est parti Pour notre agneau tendrement épicé il nous faut de la souris d'agneau Des courgettes, des poivrons, du gingembre frais, de la noix de muscade Du beurre demi sel, de la moutarde, des oeufs, du citron, de la chapelure, du miel De la crème fraîche, du vinaigre, du lait demi-écrémé, de la maïzena, de l'ail, un magi mouton-tomate et un magi tablette On démarre avec nos légumes qu'il faut toujours bien rincer Alors là j'ai mes courgettes, belles couleurs vertes avec des rayures délicieuses qu'elles soient sautées et cuites au four Allez on va couper les deux extrémités Et on fait des tranches Ensuite on passe au gingembre, il faut tout simplement le couper en D Avant de continuer on n'oublie pas de préchauffer notre four à 180 degrés thermostat 6 Et bien maintenant on va faire un flan de courgettes Alors là j'ai déjà mes oeufs, on va y ajouter le lait demi-écrémé La crème fraîche La noix de muscade Elle va communiquer son superbe parfum à notre flan Et pour lui donner plus de goût il faut ajouter un magi tablette Il est riche en fer et moi je l'utilise pour mes sauces, mes grillades, mes fritures Pour faire un flan parce qu'avec lui l'assaisonnement est toujours parfait Regardez, une fois que vous le déballez Comme ça Et que vous l'ajoutez au flan, il va libérer toute sa saveur Allez maintenant on mélange le tout avec notre fouet Hop 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 Allez maintenant on va ajouter à notre appareil nos rondelles de courgettes Voilà Une fois que c'est fait On mélange bien Avec la spatule cette fois-ci Pour que notre appareil puisse bien imprimer les courgettes Et le magi tablette également bien sûr Voilà, là c'est parfait On va renverser le tout dans un plat beurré Et on est bon pour le four pendant 20 minutes On profite de ce temps pour s'occuper de notre viande d'agneau Et la partie qu'on va utiliser aujourd'hui C'est la souris d'agneau La souris d'agneau c'est la partie qui entoure le tibia de la pâte arrière de l'agneau Bon ben c'est vrai que c'est un peu compliqué tout ça Mais ne vous inquiétez pas, une fois chez le boucher, il vous donnera tous les détails Lorsque vous avez de la viande et que vous voulez la faire frire Il est très important de la saisonner avec un bouillon Aujourd'hui on utilise un magi mouton tomate Allez on va le déballer Je vais le mettre comme ça par dessus notre viande d'agneau On va bien relaxer comme ça pour que le bouillon imprègne la viande Et si vous ne trouvez pas le magi mouton tomate au marché Ne vous inquiétez pas, vous pouvez en avoir dans les grandes surfaces Dans le cas contraire, allez-y avec un magi tablette, ce sera parfait également Allez notre poêle est chaude On va y ajouter un filet d'huile Voilà On va repartir l'huile dans la poêle comme ça Et c'est bon On pose nos souris d'agneau dans la poêle Et on laisse colorer J'ai réservé mes souris d'agneau Et bien maintenant on va faire une petite sauce Qui va accompagner notre plat au dressage On met le miel dans la poêle Un peu de singembre pour épicer Le vinaigre Voilà On remet un tout petit peu Et on laisse réduire pendant 2 minutes Après les 2 minutes, on ajoute nos souris d'agneau Colorés, bien assaisonnés Avec notre magi mouton tomate bien sûr On va saupoudre le tout D'une cuillère à café de maïzena Voilà On mélange bien On va laisser la sauce s'épaissir Et imprégner la viande Et c'est prêt Regardez-moi ces beaux morceaux de souris d'agneau Ils sont appétissants Mais avant la dégustation Il faut encore quelques étapes Allez On va poser nos morceaux dans un plat beurré Alors au four Voilà Un peu de moutarde par-dessus Alors ce qu'il faut savoir à propos de la viande d'agneau C'est qu'elle est tendre et délicieuse Vous pouvez la servir lors des occasions spéciales Pour changer un peu de ce qu'on a l'habitude de manger On termine Et une fois que c'est fait On va passer notre viande dans la chapelure comme ça Et on continue jusqu'à finir le morceau Et bien maintenant on va enfourner pendant 3 minutes Je précise que notre flan de courgette est prêt Pour faire un agneau tendrement épicé pour 6 personnes Il nous faut 600 grammes de souris d'agneau De la chapelure De courgettes 10 centilitres de crème fraîche liquide Du gingembre frais 2 cuillères à café d'huile 10 centilitres de lait demi-écrémé 100 millilitres de vinaigre blanc 2 cuillères à café de maïzena 6 cuillères à soupe de miel 2 cuillères à soupe de moutarde Une pincée de noix de muscade 2 oeufs Du poivre 15 grammes de beurre 2 micels Un magi-tablette Et un magi-mouton-tomate Savez-vous que le fer réduit les risques d'anémie Et la sensation de fatigue ? On trouve le fer Dans la viande Les poissons Et les sauces feuilles Et maintenant Votre magi-tablette aussi Contient du fer Et il garde toujours son même bon goût Magi Nestlé Good food Good life Si vous faites un rôti de volage Et que vous voulez que la chair soit tendre Et moineuse Je vous conseille de glisser A l'intérieur de votre volage De kiwi pelé Nous avons là une belle assiette mes amis Le flan de courgette L'agneau tendrement épicé Et un peu de riz Le tout accompagné d'une sauce au miel Et bien régalez-vous bien Et on se retrouve une prochaine fois Avec Cordon Bleu TV Magi vous a présenté l'émission culinaire Cordon Bleu TV Sous-titrage